Suivons avec Roger Ferland, ex-enquêteur au crime organisé, notre spécialiste en affaires policières. Salut Roger! Allô Jean-François. Alors comme coup de bord annoncé à la fin de la semaine, ça semble être plutôt réussi pour l'instant. Bien je vais te dire, en tout cas, c'est rare qu'on voit autant d'arrestations et de comparutions la fin de semaine dans les palais de justice. Good job! Tu sais, on entend souvent toutes sortes de positions. Des fois, il y a un grand coup médiatique, mais là, il y a un coup médiatique, mais il y a un coup efficace. On ne parle plus des deux bords de la bouche, mais on est très clair. Le message a été donné, les actions ont été livrées, puis je pense qu'il va y en avoir encore d'autres, Jeff, parce qu'il y avait quelques enquêtes en cours qui vont assurément aboutir encore dans les prochains jours. Mais là, on semble avoir frappé même la tête. C'est sûr que Dave Picturmel, on y reviendra, il est à l'extérieur du pays, mais Célestin et Jean-François Dion, ça semble être des personnes qui sont assez haut placées dans cette organisation-là. Donc, non seulement, on semble faire mal à tous les niveaux, pas seulement à la rue, mais également un peu au-dessus. Tout à fait. Tu sais, très, très souvent, il y a une personne qui dirige ou qui commande l'action, mais il y a des guerriers sur le terrain, je vais prendre ce terme-là, qui passent à l'action. Là, c'est sûr, il y a assurément des guerriers qui ont été ramassés à divers endroits, parce que ceux de Saint-Malachie en étaient quand même. Ceux qui ont été ramassés hier à Québec en étaient d'autres. Alors, c'est des gars, ça, qui avaient le faux courage, je vais dire, de faire ces actes de violence-là et d'aller jusqu'au bout de leurs idées. Parce que c'est sûr que le crime organisé, ça n'a jamais été quelque chose de très, très soft. Tu sais, personne ne fait dans la dentelle à ce niveau-là. Mais là, il y avait traversé une ligne qui ne se traverse pas dans ce niveau-là. Il y avait un niveau d'arrogance qui était supérieur à ce qu'il devrait se faire dans de pareilles circonstances, surtout de se filmer, de le montrer. Et c'est quoi la prochaine limite? Ça aurait été quoi? On s'en prend à qui? Alors, il fallait donner une action, mais ça vient de neutraliser une bonne partie, Jean-François, ce qu'on vient d'avoir là. Donc, on en conclut que ça devrait, en tout cas pour un bout de temps, calmer le jeu. Ça devrait calmer une petite partie. Cette pression-là, par contre, Jean-François, il ne faut pas penser qu'elle est éternelle. Là, ça vient de ralentir. On a besoin d'une chose essentielle. Les tribunaux vont devoir supporter 18 arrestations rapides, que les sentences soient à la hauteur des actions que ces gens-là ont faites. Ça, encore là, ça va décourager certains autres de dire, regarde ce qui est arrivé à mon job, regarde ce qu'ils ont fait. Ils se réentendront en dessous de le crime organisé. Mais ça, ce n'est pas de nos affaires. Mais ce n'est pas vrai qu'il faut qu'on laisse ça, qu'on laisse cette tension-là traversée. Ça fait que là, il y a un travail de père qui va y aller, mais il ne faut pas se tromper, il y a encore plusieurs autres dossiers en cours qu'on a vu passer ces dernières semaines, qui vont devoir, qui vont mener leur train. Puis, ce que les policiers font en prévention, là, Saguenay, Québec, partout ailleurs, même en province, là, ils vont débarquer d'un bar, ils vont aller voir la clientèle où elle est. Bien, la ligne Info-Crime est bonne. Si ce qu'elle t'a à agir ou peu importe quel genre de ligne de dénonciation les policiers possèdent. Mais quand tu vas contacter ton citoyen, c'est sûr que les gens t'en disent toujours un peu plus, tout le temps. Alors, il faut que tu ailles sur le terrain. Ça va demander du temps homme, mais qu'il est nécessaire, Jeff, pour arriver à ces fins-là. Reste que la tête dirigeante, donc Dave Picturmel, il se serait réfugié au Portugal. On doit essayer d'aller le chercher, parce que ce serait lui qui aurait demandé ça, là, que soient commises ces atrocités-là. Une grosse partie du travail, Jeff, qui est en cours, là, puis c'est pas un secret, mais les gars qui ont été arrêtés, là, s'il y en a un, deux ou trois qui décident d'expliquer, il a pris ça de son propre chef, puis s'il a fait ça de son propre chef, bien, qui est cas. Il a fait ça parce qu'il y a une commande ou quoi. Si les gens délient leur langue un petit peu, ça se peut que ça change bien des choses, parce que c'est ce qui s'est passé en le monde des moteurs, aussi, Jeff, à l'époque, là, tu sais. Je pense à certains tueurs qui ont posé des actions immenses pour les Hells. À un moment donné, quand la pression vient trop grande, ça délie des langues, à un moment donné. Bien, c'est la même chose. Mais pour ce faire, nous, on va atteindre les plus hauts niveaux qu'on est capable, toujours. Les gens, après ça, prendront leur responsabilité. Tu as un choix. Tu prends cette scène-là comme étant le responsable, ou bien non, il y a quelqu'un d'autre qui est responsable de l'action que tu as commise. Alors, c'est pour ça qu'on va devoir attendre un petit peu. Mais je suis convaincu qu'il y a des langues qui vont se dévier, là. Et d'autres vont en apprendre, parce qu'il n'y a pas de gens qui veulent vivre ce qui s'est passé en fin de semaine. Ce n'est pas bon pour le business, mais ce n'est pas bon pour personne. Mais nous, notre rôle, c'est de ramener la sécurité. On va prendre les moyens comme policiers pour le faire. Je pense que ça, ça va en être un. Quand on aura assez d'informations, Jeff, on ira les chercher. Peu importe où c'est qui ce sera. Oui, absolument. On dit déjà que la loyauté de certains a été mise à rude épreuve en fin de semaine. Ça a peut-être commencé à jaser un peu, à collaborer avec les enquêteurs. Reste à savoir si on est capable d'aller chercher là-bas, parce que c'est un procédé d'extradition que l'entente, on l'a avec le Portugal et tout ça. Mais ça, ça reste à voir. Roger, merci beaucoup d'avoir analysé ça avec nous ce matin. Merci. Bonne journée, Jeff.